Salut, c'est Warik de Warikada Gaming, bienvenue à nouveau sur XCAD Foundation, commandant. Bienvenue à vous pour ce 25e épisode, si je ne me trompe pas. Un épisode un peu particulier, là j'ai un petit peu galéré pour lancer à nouveau ma partie. Je n'ai pas joué cette semaine pour m'avancer sur Witcher 3, il n'y a pas eu d'épisode non plus, parce que avant de pouvoir continuer l'histoire principale, je me suis occupé de tout un tas de trucs. Pour dire que vis-à-vis de XCAD, je n'ai pas le temps d'y jouer. Je me suis occupé de Witcher 3, en vue du jeu qui vient de sortir, Cyberpunk 2077. Et en reprenant ma partie aujourd'hui, en mesure où je vais continuer tout simplement, mauvaise surprise, les extensions, censées être passées sur une nouvelle version, je suis toujours en 3.30, j'ai fait différents essais avant de lancer l'enregistrement, mais mon extension pour le Cyclope fait que ça ne marche plus. On va passer en jeu. Voilà, je vous montre. Il n'y en a plus que 3 ! J'ai plus mon Cyclope ! Ça fait mal ! C'est pas le plus gros vaisseau, mais ça fait mal. Mais ça m'amène à une autre réflexion. C'est que, en fait, quand je vais sur le niveau de l'extension, il me dit que l'emplacement est déjà pris par une autre extension. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais ça pose problème. Vous voyez, j'avais hésité à mettre des modes, en disant que ça va tout perturber. Et là, effectivement, ma partie est perturbée. J'ai fait une tentative rapide de passer en bêta 4, la bêta publique. Et ça dit bien qu'en gros, sur un client modifié, ça pose des soucis, quoi. Donc, dans l'instant, je vous dirais, réfléchissez bien avant de mettre les extensions. Et moi, ce que j'ai envie de faire, même si j'ai lancé la construction, vous voyez, du basilic, qui est pour moi une version avancée. On le voit sur l'image, quand on passe commande, regardez. En attente, désordre. Si je vais... Je vais là-dessus. Bonjour. Si je passe ici, basilic, je prends le chargent le plus bas. Vous voyez, là, j'ai plus d'image. Donc là, normalement, avec ça, je devrais pouvoir me dire, c'est pas bon. Mon anticorps, c'est quoi ? Vous voyez, là, c'est pas bon. Donc lui, ça, c'est sûr que c'est pas bon. Ça m'embête, parce que j'aimais bien les nouvelles formes, etc. Donc nous, on a le droit qu'au béemote. Donc lui, si on prend le minimum, lui, c'est bon. On a bien l'image, là. Donc je pense qu'en me basant là-dessus, je dois pouvoir m'en sortir. Ce qui fait qu'au niveau des XL, Euh... Je vais voir, lui. Elle est pas bon. Colosse. Le colosse, il est bon. Demande la permission de s'amarrez. Donc sur les gros... Amarrage autorisé. Faudrait que je passe sur le... Oh, voilà. Faudrait que je passe là-dessus. L'idée, c'est que je... J'arrive à me débrouiller pour basculer en mode... J'ai plus d'extension. Ça me fait un petit peu trop peur. Mais, euh... Alors, c'est assez mauvais, hein. C'est mauvais parce que... Quasiment toute ma flotte est basée sur des nouveaux. Sans parler des plus gros. Les deux, là. Les deux séices. Le Griffon et l'Avenger, ce sont deux autres. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. On va essayer de voir ça un peu ensemble. Parce que l'autre fois, donc, on s'était quitté là-dessus sur le fait de partir sur la création d'une flotte de... D'assaut, d'abordage. Pour pouvoir capturer des vaisseaux et ainsi de suite. Et... Et... Ça va faire mal puisque je vais en perdre. Au niveau des petits vaisseaux, je n'en ai pas fait des particuliers. Ça, ça va. Il y avait aussi... J'aurais voulu vous montrer, mais... C'est pour ça que j'ai pensé à la bêta 4. Captain Collins a fait une vidéo guide sur les boucliers. Et tenter à dire que l'Etheladien, ce n'était pas forcément si extraordinaire que ça. Attendez. On va partir directement sur l'encyclopédie. Elle est où ? Ici. Ça va être équipement plutôt. Générateur de bouclier. Ouais, j'ai un tas de bouclier. On va prendre l'excel. Vous voyez ici. Moi, j'ai pris en compte, jusqu'à présent, quand je fais mon vaisseau, j'ai pris en compte les barres. Vous voyez, les barres vertes. Donc, en gros, c'est la capacité maximale du bouclier. Moi, je ne me suis préoccupé que de ça. Et lui, il a mis en avant le fait de se préoccuper du taux de recharge du bouclier. Et il y a même une autre information. Je ne sais pas si on l'a sur les plus petits. On ne l'a pas ici. Il y a une autre information avec la bêta 4. Donc, il va y avoir du changement. Et les valeurs qu'il annonce, moi, je ne les ai pas actuellement en version 3.30. Donc, ça va changer. Mais il faut se méfier. Et en gros, pour dire, ici, vite fait, il faudrait partir en comparatif. Comparatif de vaisseau, comme on m'avait suggéré. C'est vrai que je n'utilisais pas comparaison de vaisseau. Allez, on va en ajouter un. On va en apprendre, du coup. Je vais revoir pour le behemoth. Eau. Je ne peux pas mettre Eau. Croisière. On va mettre Argon. Bonjour. C'est quoi cette histoire ? Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Peut-être pour ça, je ne l'utilisais pas beaucoup. Ok. Il ne veut pas. Il ne veut pas partir en comparaison. Ok. Tant pis. On tombe vite fait dessus. Donc, pour dire, en gros, je résume. Il disait que le Teladien, oui, il a une valeur plus élevée, mais il mettait plus de temps à se recharger. Alors là, ce n'est pas flagrant, je trouve. Oui, 142 470 en taux de recharge. On passe à 129 000. Donc, on a plus de 10 000 en moins. Et on a un taux de recharge un peu plus important. Encore, voilà. Bouclier, c'est non. Il y a moins de bouclier, voilà. Ah, j'en ai que 3, Excel, là ? En fait, parce que je ne les ai pas trouvés encore. Donc, il y a tendance à dire que les boucliers argon, en gros, de même M, de taille M à XL, il y avait un côté argon, il y avait un côté moyen, sur ni le meilleur, ni le moins mauvais, au niveau des stats. Donc, ça faisait une bonne moyenne. Donc, apparemment, je ne sais pas ce que je comprends, il conseillait ça. Teladien était un bon bouclier, mais il mettait du temps à se recharger. Il y a une troisième ligne. Le fait qu'il fallait attendre un certain temps avant que le bouclier se relance. Sur les gros, il n'y a pas de temps d'attente. Sur les petits, il y avait un gros temps d'attente. Et par contre, dès qu'on partait sur les tailles S, en tout cas, c'était le split. Le split était pas mal, je crois. C'est le split ou le paranide ? Taux de recharge. Là, le paranide, il a un bon... Le paranide, sur les petits, il y avait pas mal. Donc, voilà, j'ai pas trop fait attention, j'étais un peu bourrin. Moi, j'ai dit, c'est bon, c'est le meilleur en bouclier, point, c'est tout. J'ai pas cherché plus loin, parce que la barre était la plus grosse. Et apparemment, c'est loin d'être... Ouais, 100... 1500, 210... Ah, donc, 232. Ouais, alors là, entre Théladien et... Argon... Oh, ça casse pas des briques, hein. Paranide a déjà un taux de recharge du bouclier plus intéressant. Donc, le paranide pourrait être pas mal là, actuellement. Enfin, voilà, pour vous dire qu'à ce niveau-là, il faut regarder au niveau de ces stats-là, prendre en compte plusieurs éléments que moi, je ne faisais pas. Donc, entre-temps, j'ai rien fait. Donc, j'ai pas pris plus de plans. Dans l'idée, si... Ça va faire mal aussi à l'ordinateur. De fait de... Si je désactive les trucs... Je me disais, lui... On va jouer un peu, on va attendre, on va le vendre. Ce que je peux essayer de faire, c'est un... Passer commande... Pour... Alors, fais voir, un cargo. Par contre, je trouve le bon cargo. Aïe, 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 aïe. Donc, lui, c'est bon. Édité. Équipage. Voilà. Ce que je m'étais dit, c'est que je ne mets personne dedans. Mis à part le commandant. Je peux prendre même le minimum. On va peut-être juste prendre le logiciel d'amarrage pour pouvoir le ramener à bon port. Je mets le minimum. Et j'ai une capacité de stockage, on va dire, d'équipage. Je pourrais transvaser mon équipage des vaisseaux dessus. Je vends mon vaisseau. J'ai encore moins d'un nouveau qui fait partie des normes. Et je retransvasse dessus. Parce que j'ai pas envie de perdre mon capitaine, etc. Ça m'embêterait bien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais... Je vais lancer un truc comme ça. Pour essayer de rebasculer en mode normal. On joue avec les choses de base. Déjà, peut-être pour vous, c'est peut-être un peu mieux. Alors, c'est vrai qu'il y avait les... J'aimais bien les autres vaisseaux, quand même. C'était sympa. Et puis, on avait des gros vaisseaux. Bon, le Cradle of Humanity va nous amener de nouveaux cuirassés. Est-ce qu'on n'en a pas vraiment actuellement ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Voyez, cuirassés. On n'en a pas. Je n'ai pas parti. Je voulais passer sur lui, le Colosse. Il a une capacité. 123. Donc, bon, je pense qu'on va faire ça. Ça va faire des sous. Je crois que j'avais ciblé cette station pour faire ça. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer tout de suite. Donc, pour l'instant, je n'ai perdu qu'un seul destroyer. On va dire ça. C'est un moindre mal. Je n'ai perdu qu'un seul. Si je fais le tour de mes stations, voir si... Voilà, je n'ai pas gagné de sous. Un, pas gagné de sous. Au niveau des recherches, voilà. Donc là, j'ai presque terminé. Donc là, je vais arrêter de dépenser des sous pour la recherche. Ça, c'est bien. Il y a une nouvelle branche qui apparaît, j'ai vu en... Béta 4. Non, en version 4, quoi. J'ai terminé ma recherche et les résultats sont incroyables. Voilà. Pour ça, les trucs, il faudra que je le vois, ça. Donc, on a fini à ce niveau-là. On va récupérer 2 millions, c'est bien. Donc, on va essayer de se faire cette conversion. C'est trop conversion en version normale. Donc, si vous n'avez pas pris de mode, le faites peut-être pas. En fait, ce que j'ai peur, c'est le fait que lorsqu'on va arriver à la version 4, ça me pose d'autres problèmes, là. Et comme là, j'ai perdu le cyclope. C'est dommage, hein. C'est un destroyer tout à fait sympa. Mais je vais me revenir à la restriction de ce que propose le jeu. Parce que je fais généralement, c'est très rare que j'utilise des modes. J'aime bien jouer avec le truc de base. Bon, lui, là. Il prend son temps. Donc, ce n'est pas dans cette vidéo qu'on verra ça. Je vais essayer de rejoindre un peu plus. Mais c'est vrai que cette semaine, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, on est remonté pas mal. Lui, il va se terminer. Donc, on va pouvoir le vendre. On va faire tout de suite passer commande pour notre vaisseau de backup. Oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oh, je pense. On va faire comme ça, quand même. Le bas est minimum. Je ne sais pas pourquoi je me mette à ça. Drone cargo. Ce sera quoi le drone cargo ? Au cargo. Au cargo qui a besoin pour le transporter. Dans mon cas. Donc là, on a un seul gars. Vaisseau croisière. Je prends le plus petit. Le plus petit. Le plus petit. Donc. TL. Backup. Underscore backup. Il doit sortir en premier. Demande la permission de s'amarrer. 5 millions. Amarrage autorisé. Cher comme. Tout à l'heure, en plus, il était moins cher, je crois. Ouh, on va mettre du temps à arriver. Zout. Bon, on va peut-être pouvoir s'occuper d'autres choses en attendant. Mais voilà, on va essayer de faire ça. On va essayer de sauver les meubles. Là, je pense que je vais partir si dès que je peux sur un... Est-ce qu'on fait d'abord le behemoth ? Ah, au niveau des vaisseaux. En ce moment, je regarde sur Netflix Star Trek. J'ai une petite envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent. T'en fais voir. Je me méfie. L'Odyssée, je peux prendre. Donc, je ne peux pas prendre, c'est sûr. Ah, bah, c'est tout, c'est bon, de toute façon. Voilà, cela, il rappelle un petit peu ceux de Star Trek. On a deux batteries principales. Ça, c'est comme les behemoth. Donc, je pourrais très bien partir là-dessus. Si je ne me trompe pas, au niveau des spits, on n'a pas encore la réputation qu'il faut. Au niveau de faction. Bah, quoi que. Ah, bah, non, c'est lui. Ah, bah, non, c'est lui. C'est lui que je n'ai pas. C'est les autres qui étaient accessibles. Mais, ok, bah, c'est lui que je n'ai pas. Est-ce qu'on était, je crois, à 14 la dernière fois. Je connaisse les raccourcis pour ça. Ici. Family Libre. 15, 15, on a gagné un point. Ok, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. J'espère qu'on ne va pas perdre d'autres choses. Ouh, il y a du moins. Porteur. Colosse. Ouais, bah, toi, il a compris. Il faut partir là-dessus. Voilà, j'hésite au niveau du style. On fait voir. Est-ce qu'après, je peux aussi... Acheter les vaisseaux au minimum pour l'instant. Je déplace le perso... Ah, oui, je pourrais faire ça. Je les achète, eux, au minimum. Je vends l'autre, et après, je les améliore. Je n'ai pas con. Peut-être mieux que le transporteur. Peut-être moins embêté. Bon, attends. Bah. 9,4 millions. Et si je passe commande... Ici. 9,6 millions. Au niveau de l'argent, j'ai pu assez. Je suis à 6 millions. Basilic. Voici, on va bientôt pouvoir revendre le basilic. Donc ça, ça va être bien. Donc on va faire ça. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Moi, si. Je suis déçu, mais je me dis, c'est plus sûr pour l'avenir. Et, regarde, ça me permettra peut-être de... Prendre le risque même de passer en bêta. En bêta 4. On va peut-être découvrir certaines nouveautés. Ouais. Ah bah voilà. Bon, je ne suis pas encore sûr entre... Est-ce que je fais vaisseau de type paranide ou si je fais les vaisseaux de type archon. Je me tâte entre les deux. On va jouer un petit peu. Par contre, un instant, ça... Ça m'a manqué de ne pas y jouer. Ah, c'est bon, tout ce truc. Je pense que c'est juste circulation civile. Euh, si, la seule chose que j'avais fait... Portail. Chois d'indiquette. Non, pas le portail. Mineur. Vous allez mourir. Ça, c'est un des nouveaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont annoncé un nouveau cuirassé là. Il est quand même joli. Oh, il est joli, lui. Colosse. Voilà. Ça suffit qu'il faudrait que je fasse. C'est quelle station ? C'est celle-ci, là, au fond ? Fabrique, I-Tech. Alors, 100%. Donc là, on connaît tout. Qu'est-ce que j'avais ciblé là-dessus ? Après, I-Tech, production... Ah, je m'étais... Oh, je m'étais fait la liste. Je me suis fait une liste. Je me suis fait une liste. Je me suis fait une liste. Que... 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 Je cherche. Ok, ici, c'était les... Productions d'ensemble de Scarners. Alors, c'est rien. Ok, ça ressemble à ça. Donc là, il est à ma droite. On va faire voir. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce truc-là. Je vais finir. Ouais, c'est ça. Euh, non. Il est pas en braque. Je suis venu te pirater. Je vais pas dire. Ah oui. Vous voyez. À droite. Ici. Hop. Combien j'en ai ? 18. Donc, normalement, j'en ai assez pour récupérer pas mal de choses. J'ai fait vider vraiment mon stock de ressources pour faire ça. Ça, c'est toujours l'économie d'argent qui est en cours. Je sais plus s'il y a une touche pour la lumière ou si c'est automatique. Si je fais ça. Bah non. Bon, écoute. P.E.N. Pour mobiliser spatiale. Alors, ce que faisait... Je pourrais pas le dire. C'est pour ça que je dis à chaque fois. C'est celui de la série que je suis là. Soit ce cas, celui qui fait du piratage. Je vous pirate. Qu'est-ce que tu contre-bas ? Il fait que ça. Il met pause pour pouvoir sélectionner ça. Il l'utilise sans arrêt. C'est pas bête. Parce qu'on a vraiment le temps. Parce que quand je fais ça, à chaque fois, mon personnage, j'y tourne en même temps. Donc, je fais ça. Je l'ai. Tournez à proximité. Veuillez aider à la poursuite. Euh... Comment dire que... Non. J'espère que ça va aller. Réputation gagnée. Autifex. C'est vrai que c'est très intéressant de ce qu'il fait, je trouve, sur S4, de jouer en mode pirate. Je trouve que c'est vraiment une autre manière de jouer au jeu. Ce côté sandbox où il va pas forcément chercher à combattre les Xenons. Il va vivre sa vie dedans. Et la rail qui s'est fixée, c'est qu'il n'achète pas de vaisseau. Il va les modifier. Il n'y a pas le choix. Il est obligé de pouvoir faire ça. Mais... Mais on n'achète pas, quoi. Demande la permission, Samar. Amarrage autorisé. Si j'aurai le courage de le faire. Un jour. Déjà, on va essayer de faire cette partie. Il y a de quoi faire. Non. C'est juste qui est apparu, mais c'est pas pour moi. Voilà. Plan débloqué. Allez, on se casse. Il est où mon vaisseau ? Assistance immédiat requise. Il est où, il est où, il est où ? Je me vois pas. Je me vois pas. Non, il est pas assez gros. Amarrage autorisé. Oh oh. Oh oh. Faut vraiment pas traîner. Je sens que je vais crever. Allez, vas-y. Attends. J'ai pas un vaisseau à moi dans le coin ? J'ai un vaisseau à moi dans le coin. Ok, bon, laisse tomber. Ah putain. Allez, on recharge. Ouais, ça va bien de se passer, là. Alors, j'ai dû perdre moins de temps par rapport à tout à l'heure. Dès que j'ai rechargé par rapport à CD1 sur le garde automatique, et je suis revenue tout de suite sur la station. Bonjour. Bonjour. J'espère que ça va aller. Allez, y'a pas un cas de toi. Allez, nous, on s'en va. Voilà. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Des drones. Bon, du coup, j'espère que c'est bon. Bon, j'ai eu mon élément. Alors, c'est vrai que c'est chaud ici, parce que j'ai quand même beaucoup de vaisseaux qui circulent à cet endroit-là. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très, très intelligent. Sinon, normalement, scanner, c'est bon. Je m'étais noté électronique avancée. Donc, on va essayer de trouver ça ailleurs. Alors, en attendant, on a le A. On va perdre tout de suite. Alors, si on part du principe de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que lui, le basilic, on le revend tout de suite. Je dois perdre de l'argent. C'est quasiment sûr que je perds de l'argent. Mais, bon. Voilà, je récupère. Si je repars du principe de ce que j'ai dit tout à l'heure, celui-ci, je l'ai fait pour rien aussi. On va voir. On va s'il peut débrouiller ce qu'il y a à la rigueur. Il pourra peut-être me servir quand même comme transporteur lambda. On va le renommer. C'est un TL. 0, 0, 7. X. Pour le repérer. Ah, j'ai mis ici. C'est pas ici. Quoi voir. Après tout, il peut peut-être toujours servir. Bon. Question. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu réputation perdue, machin, temporaire. Ah, s'il se fait attaquer. J'ai pas fait gaffe. Bon. Euh... Ok. Bon, attendez. Je reviens. Je règle ça. Bon. De retour. J'ai repris le plan. Je suis en train de surveiller pour voir à quel moment j'ai un transporteur qui vient ici. Je vais même pas repérer lequel c'était. Donc, dans le principe, nous, on disait qu'on vendait le basilic. Vendre le vaisseau. C'est qui qui va, là ? Il y a un trait, là. C'est lui. Ok. Donc là, toi, tu vas t'arrêter là. Euh... Voilà. Toi, tu vas attendre que cette station... Alors, il faut attendre à peu près 10 minutes, je crois, pour que ça revienne à la normale. Donc, c'est le 201. Ok. J'ai une OTTL 201. On croit qu'on s'en occupe. Bon. Qu'on reprenne nos activités. Alors, euh... Ça m'a fait repenser pour savoir quel vaisseau je... Quel destroyer je faisais. Parce qu'on va partir sur le destroyer. Destroyer ou carrément sur le gros. Parce que si je veux partir sur le gros. Parce qu'on va voir. Parce qu'on en a... Euh... Le porteur. Le réglage minimum. 13 millions. On va partir sur le gros. Sur le minimum. Logiciel, on va prendre quand même ça. Donc là, on a juste le commandant. On va partir sur le gros porteur. Pour remplacer nos gros 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 vaisseaux. Éditer. Donc là... On va dire que c'est un CX. 0, 0, 0. Pour l'instant. Ajouter à l'exachat. Confirmer. Il reste 8 millions. Alors, vu que je l'ai pris là. On ne va pas s'embêter. On va pour l'instant se faire une première flotte. De cette catégorie. Donc là, ça veut dire que je prends le behemoth. 7 millions. Donc je peux me le faire aussi. En minimum. Voilà, on va en faire un comme ça. C'est vite. C'est L-Miriel. Voilà. On se le fait en minimum. Je prends quand même le logiciel d'amarrage. Voilà. Ajouter. Voilà. On essaye. Là. Nemesis sentinale. Tu vas où toi ? Tu n'approches pas trop là. Parce que pour l'instant, celui-ci n'est pas très content. Donc on a 10 minutes pour l'un. Donc nous, c'est ce qui va nous permettre d'échanger nos vaisseaux. Pour l'instant, je pense que je vais changer plutôt l'Avenger en premier. Parce que le Griffon, il faisait quand même mal. Donc si on a besoin de combattre encore entre temps, ce sera possible. Je pense que j'avais fait le tour de mes stations déjà. En station, je rappelle autant de son. Ouais, j'ai déjà fait le tour. Oh ! Il a besoin de beaucoup moins, lui. D'un coup. Ça, c'est bien. Après, lui, il faudra lui fixer les ressources que je veux acheter. Si j'ai bien suivi. Récupère un peu d'argent au passage. Et puis on se refaire une flotte conventionnelle. Voilà, c'est bien. Ça, ça se passera mieux. Je suis content qu'il rajoute des cuirassées. Parce que c'est vrai que ça manque. Parce que du coup, on n'a que les porteurs. Là, pour l'instant, on ne voit pas de traits. L'avantage, c'est qu'on voit les traits bleus qui nous disent les déplacements. Sinon, moi, ça serait de l'électronique avancée, ensuite. On va voir si je fais ça. Ici. Électronique avancée. Je ne vois pas. Ah oui, mais... Un composant d'électronique avancée. Les composites avancées. Je change de secteur, quoi, s'il te plaît. Mais si j'en ai beaucoup, beaucoup. Il achète. Donc là, c'est pas bon. On va chercher à la main, je crois. Alors, pour chercher à la main... Après, c'est comme ça. J'ai deux coques. Oh, c'est chaud, ça. Ah, vraiment. Attention, les turblés. Et il faut avoir la chance de l'avoir déjà scanné. Parce que si je n'ai pas scanné le module, je ne le verrai pas. Ça, c'est l'avantage d'avoir passé quand même du temps à naviguer. Pas, moi, je peux faire une clinique. Un circuit intégré. Circuit intégré, ça, je l'ai laissé déjà. On vit de champ. Composant de drone, ça, ça m'intéresserait. Oh, il y avait ça. Son plateforme de défense. Ça pique. Allez, mais si je veux les trucs argon, il faut recharger le soda. Argon. I. Ouais, non, c'est en gris. C'est en fait, il attend. J'ai dit que c'était le 200. Il est où? Oh, il est parti voir ailleurs. Ok, il a bougé là où je l'ai dit, et puis il est parti voir ailleurs. J'ai peut-être passé le temps. Elle est bleue. Ok, bon, on est bien. Ok, c'est cool. Petite sauvegarde. On est de retour. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a déjà à voir le colosse. Ça, c'est bien, ça, ça me plaît. Donc, nous, on cherche. L'idée, c'est de continuer. Mais ouais, clique à côté. Ah bah oui, mais non, chantier naval. On ne peut pas. Clique à côté. Ça bouge. Mais t'as réfiné circuit intégré, composant de drone, composant de drone, composant de drone. De toute façon, il y a tout à faire. Demande la permission de s'amarrer. Amarrage autorisé. Je peux faire celle-ci. J'hésite à prendre mon petit vaisseau. Pour me balader plus facilement et me rapprocher plus. Bonjour. Bonjour. Allez, moi, je vais dans le balor. Balor. Voilà. Oh ! Réputation actuelle, 21. Vous avez vu ce que j'ai vu ? On était à 15 quand on a commencé. Ça voudrait dire que... Oh non ! Ligue libre d'actifs. Je confonds. Comme c'est la famille libre... Je vais confondir les deux. Euh, oui, mais si je mets pas en voyage. Je surveille bien les vaisseaux qui vont dessus. On a dit ça. Ah. Il y a rien qui devrait passer. Alors, on... On a dit ça. Ok. Par rapport à moi, c'est celui... A priori, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là, c'est ce truc-là. C'est pas mal, là. Ouais, c'est cool. On se rapproche beaucoup plus. On va pouvoir y aller plus vite. Attends. On y va. Utiliser la combinaison. On va rester juste à côté, là. Ah, one autre ombre. On va tirer vers là. Ok, très bien. Ok, pause. Puis gauche, puis droite. Activer. Un, deux... Trois. Vous voyez pas l'autre. Euh... Bon, on va prendre déjà ces trois-là. Ou pas, pas l'autre. Ih, la finition de ne pas être trop près, apparemment. Ah, ils sont tous les deux là. Ok, super. Vous verrez, ils me tordent sur mon siège, pour avoir l'impression de me déplacer mieux. Voilà, plan débloqué. Allez. Si, je suis en rouge. J'allais dire, c'est bon, ça ne s'est pas enclenché. Mais si, si, ça s'est largement enclenché. On n'a pas besoin d'être hyper précis, en plus. Hop là, on se casse. On surveille qu'il n'y en ait pas d'autres qui passent. Tu vas où, toi ? Tu vas aller comme ça. I, pour passer en information. Voilà. Tu vas t'écarter tout de suite. Voilà. Ah, je n'ai pas tout scanné chez lui. Ah, il y a d'autres choses. Ok. Bon, bah, tout à l'heure. Ça ira mieux. On va attendre un petit peu. Ok, on a nos autres vaisseaux qui sont bons. Donc, lui. Et lui. Moi, ce que je pensais faire, c'était les envoyer là. Parce que, de toute façon, on va falloir que je l'ai remodifié après. Et dans ce cas-là, on va dire lesquels vaisseaux on va remplacer. J'hésite entre le griffon. Oh, lui, on va... Bah, toi, tu vas aller sur le... Justement... Oui. On va changer de point d'amarrage. J'ai envie de changer la... Ouais, on va enlever l'aventure. Donc, lui, pareil. On va le mettre là-bas. Et on va prendre... Lui. Voilà. Pour l'instant, on va là, forcément. Si je continue à regarder. Ah, là, il y a des missiles. Missiles. Bon, c'est pas trop ce que je veux. Mais bon, le but, c'est de tout prendre. Ah, c'était celui d'à côté. On va se refaire les deux. Ça, pour pas le perdre, de vue. Je pense que lui, ça l'a déstabilisé. Voilà, il n'y a plus de... Non, c'est bon. On va te mettre là-bas, quand même, aussi. Voilà. On a toujours nos défenses, quand même, ici. Avec le... Comme notre porteur, on va se retrouver... Ben, je vais me retrouver, quand même, avec un vaisseau assez conséquent. Pour pouvoir me défendre. Je pense que ça vaut le coup. Une fois, j'aurais pu désactiver... Tous les modes, tout ça. Je vais pouvoir revoir ma stratégie pour le reste. Oh, attends. C'est quoi ? Colosse. On va aller le voir. Avant de faire. On va sûrement se faire l'autre module. Je vais pas attendre. Bon, ils sont quand même pas mal. C'est pas le même design. C'est plus arrondi. Alors, je me suis dit, ils les ont refait aussi. Moi, je vois, c'est pour le fait de pouvoir poser dessus des couleurs et des logos. Les autres, ils ont tellement de détails qu'ils laissent pas la place à ce genre de choses. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ah, on a le behemoth, là-bas. Avec les moyens, peut-être, c'est bon le coup, je me fasse une flotte par catégorie. J'essaierai une flotte comme ça, avec des vaisseaux argon et une flotte avec des vaisseaux genre paranides. De toute façon, c'est vraiment ma partie pour tester et apprendre. C'est un peu de tout. Sympa. On est toujours en rouge, le petit coup. Je vais aller le voir après. Ah, il faut que je fasse gaffe, il y a un petit vaisseau. Il faut faire la zone qu'il soit barré. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, je pense dans la zone un petit peu de l'autre. C'est pour ça qu'il me met ça. Information débloquée, je ne suis qu'à 40%. Ah ouais. Ah non. Je confondais. Ouais, là, je fais bien ça. Alors, lui, il est en gris, oui, mais il est en gris parce que c'est juste un module de connexion. Je vois qu'il y a son truc de construction pas loin. Transporteur du culte distance. Ah. On va le suivre. Alors, un truc que j'ai appris. Ça. On les pose. On a le droit de scanner en pause. Eh, vous n'avez pas le droit. Eh, pourquoi je n'avais pas le droit. C'est toi qui n'as pas le droit. On va dire merci. Petit coup de réputation au passage. Donc, on regarde. Eh, il est toujours là, lui, copain. Bon, de toute façon, ça ne nous empêche pas de... Demande la permission de s'amarrer. Euh, donc, missiles. Ah, c'est vraiment le truc qu'un... Attends. Ce serait ça, le truc de missiles. Ok. Des missiles pour un star-off. Je ne suis pas sûr que ce soit un module pour produire des missiles. Mais en passée, quoi. Je ne suis pas sûr. Bon, si bien, moi, c'est clair. Euh... Où est-ce que je vais me mettre ? Euh... Pas là. Toile de défense. On va éviter de se coller à côté. L'autre fois... Euh... Captain Collins était en train, dans son live, à étudier le... Les missiles. Justement. C'est... C'est intéressant, mais... Pas... Pas simple. Non, non, non. C'est ça que je voulais faire. Bah alors ! Alors, voyons-moi. Ils ont du mal. Euh... Ils sauvegardent, et puis j'y vais, hein. Yuppi ! Allez, c'est là. Nous ne pouvons pas tolérer vos actions. Mais si, 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 c'est pas grave. T'es pas contente pendant quelques instants... Mais je fais rien de méchant. Et bien, toi, t'es déjà arrivé. Allez, allez, c'est pas grave. Ah, mais si, 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 je scanne pas, ça marche moins bien. Voilà. cool c'est bon et puis surtout des douches hop yes on est bloqué, composant un missile allez on se casse on voit la petite trappe qui s'ouvre j'adore tous ces petits détails moi oui je vous ai dédié je veux le siège, casse-toi au revoir mouais j'ai ma carasse, j'ai ma carasse tu ne restes pas je ne sais pas pourquoi ils vont se mettre toujours derrière le portail bon l'avantage c'est que si c'est vrai que le temps de la manoeuvre s'il reste devant il risque de s'en prendre d'autres ok donc ça effectivement c'est pas bête j'y pensais pas mais effectivement il peut y avoir ça comme truc alors on en est où ? ben voilà ah il y en a deux que j'ai pas là j'ai pas à l'hôtel je sais pas j'ai mis des billets de votre casse je sais pas 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 j'ai mis des billets jusqu'à je prends rien avec moi je vole juste des modules que des informations je ne tient que des informations alors nos vaisseaux qui sont là non sont les hôtes au niveau la défense pendant ce temps ça va et nous avons ici ah et toi toi tu vas aller sur lui une des astuces comme disait le pirate pour conserver des vaisseaux avec lui sans pour autant que ce soit des vaisseaux qui l'embête dans ses actions il donne l'instruction de suivre et non d'être en défense pour créer une flotte ah oui quelqu'un qui me demandait que je montre visuellement pour créer une flotte admettons que mon celui-ci soit le chef de ma flotte on va le créer je prends l'autre l'autre ou les autres que je veux assigner donc je sélectionne je fais ensuite clic droit sur le vaisseau qui va être le chef de flotte et je dis assigner un rôle en tant que défendre attaquer ou intercepter voilà ça c'est que voilà comment on crée une flotte donc admettons on dit que lui il va il va attaquer avec lui donc je dis mon groupe d'attaque ça va être la section alpha ou le groupe alpha je sais pas oui l'escouade alpha je fais comme ça et voilà et j'ai ma nouvelle flotte il est là après on peut faire supprimer les ordres et les affectations et donc du coup lui il a perdu son ordre de venir à côté d'ici on va pouvoir commencer à faire notre boulot donc behemoth et lui voilà on attend ce désordre attend le temps qu'on fait ça je vais m'amuser vous entrez dans le système voilà il est là il va pas trop loin voilà c'est bien voilà ils sont là nos deux vaisseaux donc lui qu'on va faire disparaître le shark alors pour se faire sur le shark lui le commandant il y a quand même 3 étoiles tu vas aller travailler ailleurs pour moi tu vas aller travailler chez lui en tant que commandant assigné donc maintenant lui toi tu vas bon on va laisser les noms pour l'instant euh j'ai plus de commandant et lui par contre voilà il a acquis le nouveau commandant le gars qui était en place il se retrouve là donc lui il a les 100 compétences ah une compétence de pilotage tout à fait correct je vais voir sur le mon backup oh ouais bah ça peut être pas donc je vais voir pourquoi il bouge et tu bouges pas on clin alors ce qui serait bien je peux pas c'est que c'est plus bien oh la ça va être long alors ce que je vais faire c'est voilà je vois ce que je vais faire travailler ailleurs pour moi je vais faire comme ça là sélectionner équipage de service je vais faire comme ça ah je n'ai que d'équipage de service je n'ai même pas de solde oui oui travail ailleurs pour moi donc on va te mettre sélectionner je serai toujours meilleur que l'autre ok donc nous bon j'en suis là dessus donc voilà je vais je vais transvaser tout le monde l'équipage de service sur mon parce qu'ils sont quand même bien sur mon behemoth je puis je vous reprends juste après bon je suis con vous allez me dire pour ceux qui connaissent je prends mon vaisseau je fais clic droit sur un autre transférer équipage dans ça va aller un petit peu mieux je pense ça va être plus rapide aïe 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 voilà ça ira plus vite je suis en train de faire un par un donc ici ah voilà on en avait beaucoup moins dans notre shark donc lui je vais pouvoir le compléter et je vais pouvoir le compléter avec un peu de soldage je suis en train de me dire je vais pouvoir le compléter peut-être de façon manuelle en allant au QG pour je pouvais mettre quelques soldats en plus ça serait pas mal donc là dans le principe maintenant ici notre shark j'ai pas un tue voilà c'est bien ça j'ai un tue voilà vendre attends je regarde 7 millions 4 si je vais ailleurs 6 millions vous avez la différence de prix 10 millions 6 10 millions 7 attend à chanter naval alors ça marchera pas bon chantier ok c'est pas comme c'est oh là 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 je sais pas écrire 11 millions qui dit mieux et voilà 8 millions 9 11 millions 8 et 8 c'était 11 millions 4 ok teladien qui dit mieux 9 millions ok teladien teladien ah non je veux pas acheter ah non ok va porter l'adien eh ben faut pas le vendre n'importe où et puis je perds l'argent je l'ai fait lui voilà 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 donc toi tu vas aller ici ça je sais que je perds l'argent donc on va se faire donc croisière donc des boucliers a priori de taille correcte je pourrais rester sur argon et non de prendre teladien on va voir donc on va l'équiper on va rester en croisière pour que ça se déplace plus vite sur le lieu ciblé ici on va rester en mk2 pour l'instant parce que l'autre coûte beaucoup trop cher donc ici on passe mk2 forcément batterie principale ouais alors ça c'est ce que je préfère large qu'on est large on a dit qu'on prenait du plasma on prend les deux boucliers du plasma en moyen donc c'est bien les flax c'est bien les anti-aériens bouclier aussi bouclier flac ça va faire mal ou tu prives flac anti-aérien logiciel on prend tout drone de défense moi c'est surtout drone de réparation drone cargo on va en prendre non justement on veut le drone de défense et on va prendre un drone cargo drone cargo qui permettrait de refaire le plein de quelque chose parce qu'on a vraiment besoin de ça non je vais faire un drone de réparation les sondes les sondes deux satellites deux satellites on fout après le reste c'est pas trop son boulot équipage j'ai dit je ferais ça à la main donc là toi tu deviens le 130 quatre millions voilà oh ben l'autre est arrivé oui il va y aller donc nous on va se téléporter oh ben l'autre oh ben l'autre est tout petit à côté mais c'est vraiment aussi on sait c'est à peu près les mêmes attends parce que du coup le oui l'on a le bémote il a lui arès mais j'ai trompé j'aurais que tu aille t'amarrer sur lui il est où mon balor mon balor tu vas retourner ta marée sur lui voilà ça c'est très bien et toi tu vas être amarré sur le colest on va le récupérer voilà donc lui il va au chantier pour soi se faire remettre à niveau donc là on a notre avenger alors deuxième étape oui oui d'accord lui il va se remettre à côté un transporter qui arrive là donc je sélectionne mon avenger je fais un clic droit sur mon colosse et je demande de transférer équipage je suis dans alors commandant ah oui là j'en ai pas assez par contre j'ai peut-être pouvoir en transférer sur mon béhémoth du coup membre d'équipage je mets 90 je vais pas faire le maximum un moins pour pouvoir remplacer le commandant ah mon avenger il avait beaucoup des capacités des personnes dessus quand même voilà donc toi au niveau au niveau au niveau commandant travailler ailleurs pour moi effectivement je lui demande d'aller là mais il embarque complètement ailleurs c'est pas grave en tant que commandant voilà donc toi tu vas transférer du membre d'équipage vers ça et là je suis presque à fond nickel donc lui il est à poil ok donc lui on va le vendre est-ce que je vais assis à l'écrire du premier coup et là oh là là est-ce que c'est moi qui tape pas ou c'est le jeu qui le prend pas ça me faut du jeu 23 23 ici 28 ici oh ils sont généreux 27 je crois que ça va être encore les théaliens qui vont gagner c'est bien qu'ils vont ils vont acheter du vent parce que quand je fais désinstaller le mode il n'y aura plus rien pas de juger pour les théladiens voilà voilà ah c'est marrant parce que du coup ils gardent les noms bah écoutez amusez-vous bien avec tant que vous savez le mode est activé voilà je vous ai offert un petit vaisseau vous n'avez plus qu'à signer du personnel dessus en attendant pour ma part lui il va aller là et se faire ah j'ai pas sauvegardé pour l'autre bon tant pis donc croisière bon on verra la construction c'est pas très grave c'est con fais voir là je vais pas pouvoir retourner dessus ah non mais tant pis je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça attends il va un frégate qui arrive on va le renommer aussi le CX120 je pourrais mettre les noms qui est à côté pour rigoler le CXNX914 bon c'est pas grave ça pourrait être drôle moi je n'ai pas les noms dessus finalement ça pourrait être drôle comme ça vous voyez que sur quelque part il est écrit par exemple ici ah bah si on voit le NX914 et oui c'est pour ça du coup si je les appelais comme ça là au moins je les aurais ça au moins c'est noté enfin bon là j'ai ma frégate carrière j'ai les deux petits vaisseaux là mon balor je sais pas où il est parti le choix d'un petit il est en cours il est en route donc on recommence toi tu vas là amélioration croisière alors ça qui paraît que c'était moins cher je sais pas ce que ça a donné j'ai pas calculé alors on équipe deux moteurs c'est mieux deux moteurs alors on va mettre celui-ci ah il a pas d'armes principales lui ah il a pas d'armes principales donc est-ce que ça vaut le coup parce que lui il serait en soutien derrière et je garde que mes béhomotes parce que ça c'est ce qu'il faisait captain collins large il n'y a pas grand chose plasma un tir a rien c'est que les autres étaient beaucoup mieux il faut mieux les équiper quand même ceux qui étaient modifiés c'est logique les joueurs on va pour mieux les équiper je suis à 3 millions logiciel ici tourne de défense parce que c'est pas les drones de défense il faut que je lui mette des petits vaisseaux sur lui et puis c'est tout par contre je vais mettre deux drones cargo du coup j'ai besoin de recharger en quelque chose déployable on va aller prendre deux satellites au cas où des petits pour les autres trois de laser est-ce que je lui mets les trois de laser je ne sais pas s'il les récupère je lui mets ça ça ne va pas me coûter grand chose le je suis à fond je suis à fond je cherche pas je suis à fond c'est pas un fit je suis à 38 millions du coup c'est pas mal alors maintenant la grosse question c'est effectivement comme le porteur n'a pas les il a que dalle on y voit un moment je trouve il est pas bien on y voit un moment par rapport à ce que j'avais avant et autant les autres ils avaient du plasma je vais voir si je vais voir un hôte si je prends un porteur d'ici ça donne quoi ah mais non mais j'ai pas le droit à ce porteur là c'est celui-ci c'est celui-ci le porteur quand je prends le minimum ouais c'est ça supprimer parce que voilà non non tartare cuirassé non pareil il va pas par contre oui le ravitailleur et ravitailleur ils ont quoi oh alors là il a rien le ravitailleur c'est vraiment ravitailleur allez tomber le porteur il a un peu plus je crois qu'il a un peu plus de tourelles il va jusqu'à 9 mais il a qu'un seul large rien là dessus ah ouais c'est vraiment odyssée deux ailes à trois ailes j'ai pas fait gaffe ils ont non 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 ils ont trois ailes comme ça trois ailes et deux canons j'ai rechargé plus d'une fois est-ce que maintenant le comparatif fonctionne donc moi on va passer sur le l behemoth ah attends ah attends on me disait pourquoi j'utilise pas le comparatif euh bah parce que ça marche pas beaucoup en fait euh j'ai le droit ah faut que je fasse tout à la mano bah 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 argon 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 croisière bouclier argon voilà euh bouclier argon tout 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 arme de tourelle euh donc bouclier argon et elle donc plasme ah il y a deux oh c'est long non je pense qu'il y en a trop là on va essayer de se faire ça donc là j'en ai un j'ai des modes mk2 j'ai pas ça va marcher avec un on en a un maintenant je voudrais que tu me compares ça au euh odyssée ah 1 2 3 j'y sais plus j'y sais plus j'y sais plus de fessé bon on va dire que c'est lui alors euh on va partir de leur moteur à eux croisière bouclier paranide polyvalent bouclier générateur blablab paranide ok on est à fond arme les deux batteries principales donc ça ils ont tous les deux batteries principales par contre si je me trompe pas c'est ici qu'ils en ont plus euh plasma 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 elle a dit un nom ah j'ai dû prendre plasma tout à l'heure j'ai dû prendre le plasma euh bah pas le bon plasma je vois plus argon voilà il est trop bas plasmaron il faut que j'allais sélectionner à chaque fois là bas bouclier oh je peux en mettre 4 bouclier dessus 2 plasma voilà bouclier 2 plasma ok c'est bon ici bouclier alors moi je vais mettre l'antier aérien de toute façon donc je vais l'équiper ailleurs voilà je mets ça mais bon ça en fiche un petit peu c'est que je ne sais plus comment ça s'écrit si c'est à côté Audi C Mk2 je ne suis pas sûr de la sauvegarder allez j'ai cliqué à côté c'est annulé non je serai ok confirmer euh nom de doc ok je m'en fiche un petit peu euh moi c'était surtout où est-ce qu'on voit les armes ok ah oui donc là j'ai deux plasmas et quatre moyens et quatre moyens antiériens ici sur l'odyssée j'ai trois placements et 6 à et donc du coup ça vaut coup moi je vais en faire des comme ça pour la suite donc on voit qu'au niveau du porteur c'est ça vaut pas le coup autant avant mais mes cuirassés c'était cool autant là depuis la peine est-ce qu'ils ont terminé ce que faut gérer en voie en défense s'il faut ok toi donc tu vas aller là et l'autre il est encore en train de se faire réparer le torpille 1 ça c'est ce qu'on avait chopé et oui ok c'est bon toi tu vas rejoindre la flotte ici 1,2 3 4 Donc j'ai les deux qui sont pareilles. Ici je me retrouve avec deux behemoth. Mais le griffon il va disparaître. En fait c'est l'idée c'est ça, c'est le griffon qui va aller là. Et on a des sous. Avec les sous on va se commander si je peux deux. Alors on va voir où ça coûte le moins cher. On va se faire la config. J'avais une heure et demie. On avait beaucoup d'interfaces. Alors ici c'est l'avant garde. Ok. 3,6. Je vais vérifier de l'autre côté. Parce que je suppose que c'est chez eux. Chez eux. Chez l'autre. 2,3,6. C'est pareil. Avant garde. Je prends un avant garde. Pas pour les paramides. Tout en sachant que les argons sont plutôt contre les... Ceux du pontifex. On va se faire notre configuration. Voilà sauvegarder ce coup-ci. Ah bah non. Est-ce qu'on va demander le... Le minimum. Finalement. Le minimum. Plus. Le logiciel d'amarrage. Là. On ne demande aucun. Pas qu'il se fasse choper. On va aller mettre un bouclier sur le moteur pour qu'il puisse avancer. Est-ce qu'on met un bouclier de manière générale quand même ? Un générateur de bouclier, MK1, voilà, niveau armement, on peut mettre sur les M. Est-ce qu'il va falloir qu'il traverse tout ? On va tenter ça ? Je saurais juste avant. Et j'ai perdu ma config ! Et oui ! Quel con ! Parce que j'ai pas comparé aussi les prix. Donc je recommence assez vite si possible. Ah ouais ! Je l'enlève. Ok, la configuration que j'avais fait tout à l'heure en mode comparaison, c'est pas bon. Ça irait si c'était sur mon chantier à moi où je possédais tous les modules. Là, il y a pas. Donc on se met plutôt en minimum. Minimum. On disait qu'on mettait un bouclier sur les moteurs. Donc là, bouivalent. Ok, on va mettre un bouclier de manière générale. On met pas de batterie. Ah bah par contre, peut-être que l'autre. Je vais le monter si je pourrais. Argon, argon. Je vais devoir sûrement... Oh, je vais essayer. On disait qu'on lui mettait quelques tourelles de combat. Ici, drone de défense, on en met pas. Plutôt que quelques drones de réparation. Non, équipage non. C'est ça. Laisselle d'amarrage. Oh, ça a baissé. On sauvegarde. Préréglage minimum. Perso. Ouais. 7,8 millions. Ici, je vais sur Pontifex. Pontifex, lui. Odyssée. Odyssée. Minimum. Alors, lui disait que je mettais au moins ça. Il y a ça. Bouclier, on met au moins les petits. Donc ça, on disait qu'on mettait pas. On mettait au moins les moyens. Des pulsions. Il va falloir que je fasse la comparaison avec le truc par défaut. Ça aurait été plus juste ça. Consolable, on disait qu'on mettait 4 drones de défense. Et équipage, on met rien. Je crois que j'étais à 6,8 millions de l'autre côté. Minimum. Perso. Bah écoute. 6,8 millions. On va prendre chez toi ou ? Je peux en prendre jusqu'à 4. Je peux en prendre 2 sans problème. J'ai envie d'essayer 3. Et la marge me permettra peut-être de les équiper. Je vais en prendre 2 pour l'instant. On va être raisonnable. J'ai envie de faire ça. Confirmer l'ordre. Ok, j'en ai 2. On a pour 7 minutes. À moins que je fasse patienter. On fait une petite pause. Sinon, lui. Il a fini. Où les verts. Et de toute façon, tu vas renommé. C'est toi qui va passer en Premz. Ouais, mais je vous ferai ça après. J'ai une pression de ne pas me tromper. Ensuite. Toi. Toi. Toi, toi, toi. Tu vas donner comme ordre par défaut de protéger une position. La région. C'est ici. Sur une zone de 20 km. Comme tes copains. Confirmer. Voilà. Vous voulez attendre. Hop. Comportement. Défense. Pour ce qui est de lui. Donc. Lui. Il va arriver. Décoller. Attendre. Alors. Ce que je pensais faire. C'était sur lui. Toi. Tu es ta marée là-bas. Toi. Tu es ta marée là-bas. Toi. Voila. C'est quoi ça ? Donc la j'ai mon griffon. En dessous. Que je vais perdre. En fait, ça donne... Mince. En fait, à l'intérieur ça donne quoi ? Ici ? c'est sympa c'est notre type de vue mais c'est quand même pas mal donc on a nos deux autres trois maintenant 2,2,2,2 lui est transporteur finalement pour l'instant il n'a rien on lui avait trouvé je vais voir au niveau du personnel si je prends chercher commandant compétences trois étoiles là j'ai pas bonjour il est membre d'équipage il n'a pas trois étoiles encore et sinon ils sont sur quoi ils n'ont pas trois étoiles du coup ceux-là je pourrais facilement les mettre ailleurs au niveau combat parce que pour le minage c'est pas forcément hyper important et puis lui il a travaillé ailleurs pour moi je pense que c'est pas mal voilà bonjour bonjour ah oui ils sont là bah là j'étais là dessus je comprenais pas au niveau comportement ce qu'il était en train de me faire ils sont en train d'arriver là sur les villes toi t'as le balor ? ouais le balor est là après je pourrais signer je vais signer je pense ces vaisseaux après en défense de mon porteur je peux mettre plusieurs frégates ça c'est un truc que je pense que je lui ferai alors j'avais vu ça il y en a vu je sais plus qui me faisait ça il avait comme ça amarré ses vaisseaux et ses vaisseaux comme ça il tirait aussi en étant dessus donc ça faisait des éléments de défense supplémentaires je voulais vérifier un truc est-ce que mon lui oui c'est bon il avait bien ses batteries principal 2 minutes ok bah je fais une légère petite paume un ellipse le temps de faire ça donc ce soit terminé et on reprend ça voilà bon je vous ai même pas montré j'ai finalement donné l'ordre à mon vaisseau transporteur vous voyez je l'ai renommé là pour 2 millions je l'ai mis à niveau et sinon on a nos deux qui sont là qu'on va les envoyer ici ils sont là est-ce que on arrive pour l'instant ça reste assez cool donc maintenant on a deux behemothes un phoenix si je vais équilibrer il faudrait que je fasse un deuxième phoenix ce qu'il me reste quand même 24 millions pour les mettre à niveau je pense que j'ai assez et je vais pouvoir m'acheter d'autres trucs je pourrais renforcer ma flotte je vais en profiter pour faire de l'argent pour ça j'aime bien atteindre une dizaine comme ça de destroyer alors je serai peut-être au deuxième phoenix histoire de voir cet équilibrage et selon comment je les trouve je verrai ce que je fais ensuite sur les autres alors ça serait 140 150 voilà vision sacrée je pense qu'on va leur faire un petit tour pour voir comment ils sont du coup le porteur peut-être pas le mettre en il faudrait que je le comble il peut transporter combien de vaisseaux voilà ah ah ça faut que je le revois pour chacun de mes vaisseaux effectivement donc plutôt attaquer tous les ennemis comme on avait dit et une chose est sûre c'est que le plasma c'est le vaisseau de ligne voilà on va sélectionner lui tous les ennemis et le plasma et ceux de ligne plasma et ceux de ligne donc lui il en a deux eux oui tous les ennemis et il a pas de plasma pour l'instant c'est vrai tous les ennemis moi j'aurais mis des ondes de défense là c'est des ondes de réparation que je voulais moi pour ce bras je changerai alors vaisseau de ligne oui c'était bon tous les ennemis vaisseau de ligne ok oui c'est bon sur le colosse donc du coup c'est ce qu'on a fait aussi après il a un certain nombre de trucs qu'il peut attaquer pas non plus incompétent ils sont arrivés les autres ils suivent ils suivent à la trace ils vont choper de l'autre côté lui il nous est rentré dedans youpi voilà donc là je suis arrivé on va pouvoir lui dire maintenant sans problème de protéger une position à peu près comme les autres il y a ici ah mince voilà j'irai dire un pôle par rapport aux autres ou quoi que on semble bonne idée supprimer cette ordre on va se positionner sur les autres ok le griffon lui on va lui enlever tenir la position tenir la position voilà là il commence à avoir du moins là on a un autre 3 destroyer on en a un de plus on est comme moins fort qu'avant mais je vais voir combien je vais pouvoir vendre mon griffon avec ça je pense que je pourrais en avoir d'autres faut que je décide lequel je fais on va aller on va aller voir les autres téléporté vert vous entrez dans le système par contre l'intérieur il casse un peu un gros cul quand même ah ils en ont 3 je sais pas s'ils n'avaient pas 2 les autres ah il y a un côté assez classe quand même et l'autre ah bah oui l'autre est forcément derrière ils n'ont pas été construits en même temps on voit bien plein de formes d'amarrage moyens de petits et les canons bah je les ai pas mis c'est pas lourd c'est pas lourd bah j'attends qu'il soit arrivé là-bas je vous reprends petit retour temporaire le vaisseau est plus très loin je suis dans le secteur d'à côté et heureusement je lui ai mis un petit peu de défense et on voit même qu'il a déjà une tour de péter ici donc c'est il défend comme il peut mais bon ils sont vachement il va pas être il faut que je prenne les commandes vous voyez il faut qu'il aille là on va justement faire ça allez donne-moi les commandes toi laisse toi on va accélérer ça je pense que j'ai les copains à côté ils vont me défendre j'ai deux drones de défense voilà il y a les autres allez bon ça c'est le premier le deuxième il arrive le vent de son on arrive sur les deux heures on va faire le premier j'aimerais bien arriver à la vente de l'autre et passer commande pour la mise à jour quand même ça c'est l'un des drones tour de défense on va désarmer ils rentrent ou pas du coup ? je vais pas sur les voies ils sont derrière là ah oui ils vont rentrer sur la plateforme des petits je suis en train de faire n'importe quoi pour me diriger voilà on va aller en bas à gauche voilà il est en train de rentrer voilà hop on arrive à l'intérieur et on accélère ah bah on va se rapprocher de notre doc d'équipement ah oui il boulait j'ai pas été au bon endroit j'ai jamais fait de le laisser faire bon bah allez une fois que j'y suis arrivé on reprend on va faire ça on va pas être tombé t'as l'habitude de passer par là moi vous entrez dans le système choix d'un type bas il n'allait pas derrière qu'il allait là-bas bon après j'ai pas revu le pilote donc ici on doit avoir un non ça c'est un shift i c'est moi ça ma formation un shift non pas toujours pas mais c'est brave euh mon pilote pilotage oh moi j'ai tout à fond je trouve si on le pilote voyait tout pourri c'était bien un pilote tout pourri il va falloir que je mette je trouve des nouveaux pilotes parce que j'en ai un j'ai mon griffon je vais pouvoir transférer mon pilote mais pour le suivant il va falloir choper ailleurs oh je vais trop hit je vais 200 300 oh la la elle va aussi vite que la frigate je vais vraiment écouter je vais C'est pas très rapide On voit en bas à gauche la petite tourelle toute bêtée Puis personne pour réparer à bord Entrez dans le choix d'entraînement Attends c'est bien Pourquoi une clé sale dans toi là ? Ah bah le deuxième est arrivé Ok alors attends c'est quoi Tu peux mettre tous les ordres et l'affectation Et tu vas aller là Ok maintenant Nous on va retourner là bas Au revoir Alors ça va être assez vite fait Ici Toi déjà le commandant Et Balios Cialos Ganatos 9 Qui a 3 étoiles Tu as travaillé pour moi Sur le CL 140 En tant que commandant Voilà lui il s'en va Demande la permission de s'amarrer Amarrage autorisé Voilà notre commandant Et puis c'est pas il est du coup C'est un tel à dire Il reprend les commandes Voilà Et maintenant on va transférer du personnel Ici transférer équipage Alors Le griffon 50 Descendre à 40 Ah oui c'est vrai qu'en niveau Par contre Membre d'équipage C'est quand même Il n'y a pas grand chose dessus 30 Non toujours Je ne peux en avoir que 39 Je vais en garder un Je vais en mettre que 10 29 J'ai déjà transféré le commandant Donc c'est pas mal Maintenant si je vais là Lui au niveau équipage Il est au complet Avec du personnel À part ces deux là En attente des heures Nice Voilà Donc toi maintenant Tu vas aller Te faire remettre à niveau Alors Croisière Il peut garder ses moteurs Ça change pas grand chose Bouclier par contre Qu'on va passer Au argon Là On passe Au niveau 2 Bouclier Donc on passe Aussi En argon Ah voilà C'est ce que je craignais Donc la prochaine fois Faut que je les équipe De leurs canons principaux Donc on va falloir Que je fasse ici Et je retourne là-bas Pour l'équiper Avec ses canons principaux Bon c'est assez logique Mais Je vais être sûr Alors Bouclier argon Euh Elle Ah elle C'est plasma De plasma Bouclier argon À fond Plasma Ah là Il y en a qu'un Pas toujours pareil Donc argon Et là C'est Un tiers Rien Eh bien Si je sélectionne un Ça ne marcherait pas L'idée C'est de sélectionner D'abord Le matos Et après On augmente Hop Hop Je sélectionne Voilà Là on est pas mal On est équipé Donc on manquera ça Donc il faut que je retourne L'avoir Ah c'est cool Consommable Donc moi drone de défense Je m'en fiche Je vais faire que drone de réparation De satellite au cas où Dès l'heure On peut en prendre Quelques-uns Au cas où Équipage On est à fond Ça me coûte 2 millions Ah 2 millions 7 Ça me coûte pas très cher Vous avez 3 millions Pour le mettre à niveau Confirmer Voilà Alors en l'autre Toi on va transférer Équipage Donc là j'ai pu J'étais allé à 10 Donc il me manque 5 Donc là Faut que j'aille jusqu'au bout Moins 6 Parce qu'il faut que je transfère Un commandant Digne de ce nom Moins 6 Ça fait 33 Donc je peux pas le vendre Tout de suite Je peux pas le vendre Tout de suite Je transfère Tout de suite Il m'en faudrait C'est bon Il m'en faudrait juste un autre Alors on va me chercher Un commandant Gestion du personnel Il me faut un commandant Un commandant Oui lui il est pas mal Equipage de service Sur le griffon Travailler ailleurs pour moi Sélectionner ici En tant que commandant Assigné Donc lui Alors lui On va le modifier Il faudra que Je finisse de le compléter Au niveau de l'équipage Donc un peu de soldat Au niveau du pilote Là c'est beaucoup mieux Alors S'il veut bien Faire un clic droit Voilà Améliorer Réparer Donc on disait Que le niveau des moteurs On laissait On change les boucliers On augmente ça Ici bouclier Argon Les canons On disait qu'on l'avait dans l'os Ici bouclier Plasma On en met deux Quatre boucliers Voilà Donc il y a plus de deux Plasma Plasma C'est ça J'ai pas regardé ce que vous voyez Ici et là j'en ai deux J'en ai un J'en ai un Donc ça m'en fait quatre Bonjour Bonjour C'est ça J'ai pas fait attention Sur le Le behemoth Alors Anti-aérien Un Deux Je vais noter Du coup j'en ai J'en ai quatre Elle Et là On en a deux Trois Quatre En attente des ordres 5-6 7-8 9-10 11-12 12M Euh Là J'ai pas J'ai le ciel Hop Hop C'est le ciel d'amarage Ça sert à rien C'est pas grave Drone de défense Donc ça j'enlève On va mettre que Réparation On faisait deux satellites Quelques leurs On sait jamais s'il rencontre des missiles Un peu de réparation Coup pour lui Et on est pas mal Un peu plus Trois millions Donc ce que je voudrais voir C'est le behemoth Finalement Si je regarde la configuration Je vais faire comme ça Quand je regarde là Ah C'est bien ça Là lui Il a Il a bien que deux L A chaque fois C'est une seule tourelle plasma Donc j'en ai deux fois plus sur l'autre Là Deux 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 Huit Et huit M Ah il y en a quand même Beaucoup plus On va le réparer Il va s'auto-réparer Parce que là Au niveau consomme Lui il a quoi ? Drone de réparation Un carreau Ok J'ai pas revu Ouais on verra ça après La configuration des tourelles Ici Faut qu'il y ait les autres Le 140 Bah il est en cours Donc je pense que je vais rester là dessus Alors Il me reste 19 millions Avec la vente de l'hôte Je dois pouvoir m'en prendre deux autres Allez Bah écoutez par contre On va peut-être stopper là On va regarder Juste Ensemble Combien je pourrais le vendre Comme ça vous Vous aurez l'information Chantier naval Donc On va prendre dans l'ordre 19 millions Il y aura 23 millions Huit 22 millions 7 1 Ok Donc ça va être encore Teladien Ça va être encore Teladien Donc Je vais rester comme ça Non mais de toute façon tu vas Acheter des vaisseaux Elle Odyssée Oh Là 6,9 Les prix ils ont augmenté 6,7 C'est moins cher ici C'est moins cher ici Perso Par contre Il faut que je lui mette ça En plus C'est le minimum 10 millions 10 millions 1,5 millions Ce que je peux faire C'est que j'en prends 2 Comme ça Et je l'envoie Alors attends Voilà Ici Donc d'équipement J'en prends 2 Je peux pas faire mieux Voilà Donc je vais avoir les 2 OVT Donc je vais avoir une flotte De Alors comme je disais Je verrais peut-être Pour prendre un deuxième phoenix Juste histoire d'avoir un truc Équilibré Donc j'aurai 2 Bon je pense 2 phoenix 2 behemoth 4 10 Et sentinelle Ouais J'aimerais bien arriver jusqu'à 10 Et du coup Au-dessus de l'évasion Je traîne c'est ça Ce que je peux faire En attendant Sur lui Roule Il y a un pilote Est-il un pilote Dans le vaisseau Est-ce que je peux faire Une petite promotion Vite fait Je suis même pas une étoile Sur un Presque Je veux juste une étoile J'ai même pas Ok j'ai tout pourri là-dedans Il n'y a rien Bah écoutez On va s'arrêter là-dessus De toute façon Je vais voir Pour peut-être En attendant Que les autres arrivent Je vais mettre les pilotes dedans Enfin voilà Mais c'est ce que Je voudrais pas qu'ils se retrouvent Sans rien Ailleurs De toute façon On s'en fiche Je prends n'importe lequel Je prends le premier Promouvoir commandant Voilà Comme ça Il peut Au moins Ah ok C'est bien ça Il a été cherché directement J'avais pas vu Remplacer le capitaine Par un meilleur membre d'équipage Voilà Nickel Si un meilleur pilote dans le vaisseau Il le prend Très bien Comme ça En attendant Il est capable de se défendre Parce que je voyais des capsules là D'évasion Poser des questions Donc on va s'atteler là-dessus Les autres Ils arrivent Je vais continuer A m'occuper De De cette flotte là Je pense que j'ai essayé d'arriver à mes 10 destroyers Plus le porteur Le porteur Ce qui serait intéressant C'est qu'après Je l'équipe de petits vaisseaux Je sais pas trop encore Peut-être ici justement J'aimais bien les C'était percé Je crois que c'est percé Je crois que c'est percé Je l'ai fait Enfin je regarderai Ça je regarderai Parce que ça Ouais faut pas que ça me coûte très cher quoi Faut que je puisse le remplir Je sens que ça coûte une blinde Ok Bah écoutez J'espère que cet épisode vous aura plu quand même On a vu Comment ça se passe pour les transferts Finalement Donc normalement Au prochain coup Je n'aurai plus mes mods Parce que Il ne me reste plus que ce dernier vaisseau Le griffon à vendre Et après je pourrai retourner au mod normal Allez Ciao bye tout le monde Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501